7h17, on retrouve Dorothée Barba pour ses barbatrucs. Bonjour Dorothée. Bonjour Hélène. Pour occuper les enfants confinés aujourd'hui, vous nous proposez des maths. Oui, des mathématiques en s'amusant pendant la récré de l'école à la maison. Et pour ça, j'ai un jeu de dragon à vous conseiller, Dragon Whiz. Il est à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette, accessible à partir de 7 ans, et propose trois niveaux de difficultés différents. L'enfant dirige un dragon dans le ciel. Soudain apparaît une question de calcul mental, addition, multiplication ou autre. Et il faut voler jusqu'au bon résultat, car le ciel est rempli de nombres. A chaque bonne réponse, un bébé dragon commence à vous suivre. Et le but, c'est d'obtenir la plus longue file de bébé dragon derrière soi. On peut même comparer son score avec les autres joueurs. Bon, il faut regarder une pub de temps en temps pour que le jeu reste gratuit. Mais Dragon Whiz est à mon avis une excellente manière de terrasser son aversion pour le calcul. Et quoi d'autre dans votre prescription mathématique, Dorothée ? Des tours de magie. Très souvent, le truc secret du magicien ou de la magicienne est en fait une astuce mathématique. On demande par exemple à quelqu'un de choisir un chiffre sans nous le dire. Ensuite, on va le deviner grâce à des opérations. Je vous ai mis quelques liens à la page des barbatruques qui pourront vous guider à travers la mathémagie. Le plus amusant, c'est qu'il ne faut surtout pas montrer qu'on calcule dans sa tête. Les mentalistes savent cacher la tempête à l'intérieur de leur crâne. Et ça, pour les enfants, ce n'est pas toujours évident. Il faut parfois des heures d'entraînement pour y parvenir. Mais le jeu en vaut la chandelle. Quelle fierté quand on impressionne son public avec un tour de magie réussi. Après tout ça, je vous laisse retourner aux vrais cours et aux vrais exercices de mathématiques à la maison. Et si c'est trop dur, pensez au prof de maths du péril jeune. Cet enseignant, Baba Cool, dans le film de Clapy, je vous souvenais, il expliquait dans un sourire béat. On s'en fiche de la réponse. L'important, ce n'est pas le résultat. L'important, c'est le raisonnement pour parvenir au résultat. Il était hilarant, mais il avait tout bon. Les maths, c'est un apprentissage de la raison. Et tant mieux si ça se fait sur le dos d'un dragon ou dans un chapeau de magicienne. Magique Dorothée avec tous vos barbatruques. Barbatruques et toutes les références sont sur franceinter.fr. A demain, Dorothée.